Coup de feu aux trois fourneaux. Les élèves s'activent en cuisine et en salle. Comme Nassim, après une troisième découverte professionnelle et une formation structure métallique qui ne lui plaisait pas, il prépare aujourd'hui un titre professionnel de serveur. Ce qu'il aime, c'est le contact avec les clients. On développe un certain lien avec eux. C'est limite une affinité en fait. A force, les clients nous connaissent, c'est des habitués la plupart du temps. Aux trois fourneaux, on alterne en petits groupes les cours pratiques et théoriques. Les jeunes doivent être armés pour affronter le marché de l'emploi dans de bonnes conditions. Il faut être souriant. Il faut être endurant, persévérant, courageux. Avoir le contact avec les clients. Une bonne technique au niveau des mains, c'est être manuel. Et être assez discrète. Et puis avoir un petit peu un sens de décoration pour que l'assiette soit belle. Magali vient pour la première fois avec ses amis et elle est enchantée. Le service était très bien et les plats aussi excellents. La cuisson parfaite. Et voilà, on va le recommander. L'établissement fonctionne sous forme de partenariat entre la protection judiciaire de la jeunesse, la mairie des Ulysse et l'éducation nationale. Selon la ministre de la Réussite éducative, ce type de partenariat pourrait être reproduit dans d'autres domaines que la cuisine. Aider les jeunes qui ont traversé les difficultés. Je crois que pour eux, c'est très positif. Ça leur montre que finalement la collectivité s'intéresse à eux et que la collectivité leur offre une porte de sortie lui égard aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Comme le disent en substance certains professeurs, même si ces jeunes ne travaillent pas tous dans la restauration plus tard, cette expérience leur aura au moins remis le pied à l'étrier. Merci. Merci.